Bonjour Estelle, comment tu te sens ? Bonjour Ludovic, tout va bien ? Parfait. Et toi ? Ça va, moi très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau protocole d'investigation organisé par la Gryphasie Academy, protocole 88. Alors comme tu le sais, différents binômes se prêtent à ces différents cycles d'investigation. Chaque semaine et dans différents pays. Je rappelle d'ailleurs que comme d'habitude, tu ne connais pas encore le sujet de ce protocole. Non. Alors je rappelle aussi que cette session va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, je vais simplement te poser des questions. Je n'interviens pas, je prends juste les informations. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir creuser un petit peu les informations que tu m'auras données. Et donc quand c'est bon pour toi, tu me dis ok, on y va. Ok. Ok. On est parti. Alors tu prends le temps de bien t'installer. Tu prends trois longues et profondes inspirations. Juste pour signaler à ton corps que tu prends ce moment pour toi. Voilà. Et je vais compter de 10 à 1. Et à mesure que je compte, tu vas t'enfoncer, te détendre, plonger à l'intérieur de toi, profondément. Avec le 10, ton corps se relâche complètement. 9, ton corps se relâche complètement. 9, ton corps se relâche complètement. 9, ton corps se relâche complètement. Et tu en profite pour augmenter tes fréquences. Et tu en profites pour augmenter tes fréquences de manière idéale pour toi. 6, ton corps se relâche. 5, ton corps se relâche. En tout confort. En toute sécurité. 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10. Toujours plus profond. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 10. Deux. Et un. Et maintenant, je vais compter de un à trois. Et à trois, tu te connecteras au sujet suivant, la magie noire. Un. Deux. Et trois. Estelle ? Oui. Tout va bien ? Oui. Ok. Alors, je vais poser la première question. Connecte-toi à la première pratique de magie noire pratiquée sur cette planète et décris-la. Ça me montre la terre. Je devais peut-être pratiquer des rituels avec la terre. Oui. Enterrer des écrits dans de la terre. Je vois qu'ils écrivaient sur du papier et qu'ensuite, on enveloppait ces papiers dans des tissus ou des herbes. On les mouillait peut-être avec des infusions. Et ensuite, on enterrait ça dans de la terre. Il y a peut-être des gens qui pouvaient marcher dessus. Ça fait comme un rituel. Ok. Alors, à ce niveau-là, on me montre l'Afrique. Ok. Ça ne veut pas dire que la magie noire est pratiquée seulement en Afrique. Mais en Afrique, il pouvait y avoir ce genre de pratiques. Alors, est-ce que c'est la plus ancienne aussi ? Oui. C'est peut-être le pays où ça a débuté. D'accord. Parfait. Voilà. On me montre l'Afrique et la terre. D'accord. Et dans quel but a-t-elle été réalisé ? Eh bien, on dirait que les gens qui pratiquaient ça avaient peur. Avaient peur de quelque chose, de quelqu'un, d'un événement, d'une situation. Et qu'ils essayaient de s'en protéger par des rituels de ce genre. D'accord. S'en protéger. Ok. Au départ, voilà. C'est pour se protéger. Ce n'est pas forcément... Je ne vois pas qu'au départ, c'était forcément pour faire du mal. D'accord. Ce n'était pas dirigé contre... Contre tout court. D'accord. Entre quelqu'un ou un pays ou voilà. Pour s'en protéger. D'accord. Ils avaient peur. Les principales demandes de magie noire perpétrée dans le passé diffèrent-elles de celles faites aujourd'hui ? Et si oui, pour quelles raisons ? Parce qu'il y a l'ego de l'homme qui intervient. Ok. Ensuite, certains hommes se croient toujours supérieurs aux autres à ce qu'ils ont fait avant, à trouver des nouvelles choses pour se sentir supérieurs en fait, essayer d'autres choses pour tirer la couverture à soi en fait. D'accord. C'est de l'ego. D'accord. Donc, ils ont essayé plein, plein d'autres choses. D'accord. Enquanto là, on n'est plus dans la protection. D'accord. On est dans l'attaque. D'accord. Ce ne sont plus les mêmes enjeux. Ce ne sont plus les mêmes objectifs. D'accord. Alors, dans l'ici et maintenant, y a-t-il des cultures ou des zones géographiques plus habituées à l'utilisation des pratiques occultes ésotériques de la magie noire ? Oui, non, partiellement. Alors, au départ, c'était ciblé dans… Moi, je ne vois qu'un seul continent au départ. Ok. Et ensuite, ça s'est étendu. Maintenant, ça se fait dans tous les pays par le biais de communautés. D'accord. Je verrais, par exemple, des communautés du genre des francs-maçons, par exemple. D'accord. La franc-maçonnerie. D'accord. Qui s'est étendue. Ça s'est étendu de partout. Et puis, alors, ensuite, on voit que l'être humain qui souhaite faire du mal utilise ça. D'accord. Et de quoi cela dépend-il ? Par rapport à quoi ? Alors, je te repose la question. Dans l'ici et maintenant, il y a des cultures ou des zones géographiques plus habituées à l'utilisation des pratiques occultes ésotériques de la magie noire. De quoi cela dépend-il ? C'est une question d'énergie. Une question d'énergie ? Oui. C'est-à-dire que le pays, au départ, qui l'utilise vraiment, on va dire que le point du pays qui l'utilise, etc., il y a une énergie très, très basse. D'accord. On est vraiment dans le... Tu vois, il y a une expression qui dit au ras des pâquerettes. Oui. Le ras des pâquerettes, c'est la terre. D'accord. Et la terre peut être très élevée en vibration, sauf que là, l'homme, quand il est bas en vibration, lui, est au ras du sol. Ok. En fait, ça touche la conscience. D'accord. C'est comme s'il ne pouvait pas, par ce biais, en plus, ne pas élever sa conscience. D'accord. Ça maintient des sombres énergies. D'accord. D'ailleurs, je pense d'où le terme de magie noire. On voit quelque chose de sombre. D'accord. Est-ce qu'il y a des figures ou des symboles liés aux pratiques de magie noire ? Oui ou non ? Je vois comme des os qui s'entrecroisent, noirs. D'accord. Oui. Comme des crânes aussi. Des crânes. Des os, des crânes. Des épées. Des épées. Des croix. Des croix. Des croix inversées, des croix tournées. Ok. En fait, il y a quelque chose, tu vois, qui cherchera à faire barrage dans ce sens, tu vois, où ça serait barré. D'accord. Comme ça. Comme ça. Barrage. N'importe comment. De sorte à créer un chaos, en fait. À tout disloquer. D'accord. Et quels sont les plus utilisés dans diverses cultures ? Par des paroles. Des paroles ? Des textes récités. D'accord. Il peut y avoir des petites phrases dirigées contre quelqu'un. Mais, écrits sur le papier aussi. D'accord. Écrits sur du papier, pliés, rangés quelque part ou dans la terre ou par des écrits. D'accord. Et puis, après, je vois, au niveau, dans certaines communautés, ils arrivent encore à tuer des animaux. D'accord. Justement, quel dommage la magie noire peut-elle faire à une autre personne ? Dis-moi ce que tu perçois. Ça t'entrave complètement. C'est-à-dire que... Ça t'entrave. C'est comme si tu perdais déjà de ton énergie, de ton propre pouvoir. D'accord. Alors, il faut vraiment que ce soit quelque chose de très très fort pour mettre une personne complètement par terre. Alors, tu vas continuer à avancer quand même. Ok. Mais plus doucement. D'accord. Avec des idées sombres. D'accord. Tu ne seras peut-être pas forcément joué dans ta vie. Tu vas avoir du mal à t'amuser. D'accord. Peut-être des... Tu ne vas pas trouver de goût dans la nourriture. Tu vas avoir des problèmes de digestion. D'accord. De circulation du sang. De trop de mémoire. Au niveau physique, il y a quand même un impact. D'accord. Et laquelle des entités les plus récurrentes peut être appelées par la magie noire ? Laquelle des entités les plus récurrentes ? Ce qui m'est venu tout de suite, c'est Satan. Satan. Donc, j'ai toujours du mal à prononcer des... D'accord. Je ne l'ai pas dit tout de suite, mais... D'accord. Mais bon, je... Et puis, je vois rouge dans ces cas-là. D'accord. Ça pèse. D'accord. Est-ce que tu vois une autre entité ? C'est rouge et ensuite, ça devient tout noir. Je vois des... Des rituels en four. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres entités qui peuvent être appelées par la magie noire ? Les plus courantes ? Les plus récurrentes ? Ça dépend des pays. Ils ont différents noms. D'accord. Il y en a qui peuvent danser aussi en implorant des dieux, soi-disant, enfin, des entités. D'accord. Mais en fait, ça dépend surtout de l'énergie de la personne qui demande. D'accord. C'est pas tellement le nom de l'entité, c'est la... C'est ce que la personne projette pour implorer toutes ces entités. D'accord. Alors, quelles conditions sont nécessaires pour qu'un magicien puisse exercer la magie noire ? Si tu veux faire le mal, je pense que tu peux faire le mal. D'accord. N'importe qui peut faire du mal. D'accord. Après, il y en a qui ont certains procédés, des rituels à appliquer. Mais tu sais, je vois que chez nous, je vois un livre rouge. Et le livre rouge s'appelle le livre de l'abbé Julio. D'accord. Et tu peux déjà faire de la magie noire avec des textes. D'accord, des textes. Écrits par l'abbé Julio. Ok. Tu peux te servir d'un pendule aussi. Des pendules, d'accord. Tu peux activer l'énergie que tu projettes. D'accord. J'ai oublié la question que tu m'as posée, Ludovic. Quelles conditions sont nécessaires pour qu'un magicien ? Ok. Mais les conditions, oui, voilà, tu vois, tu vas acheter ce livre et puis tu peux faire du mal. D'accord. Alors maintenant, tu vas, oui, vas-y, je t'en prie. Il y a des gens qui sont vraiment habilités à ça, qui sont peut-être une énergie vraiment particulière, peut-être un canal pour projeter encore plus fort. Ok. Parce qu'ils n'ont aucun scrupule. Et moins que tu as de scrupules, plus tu peux projeter. D'accord. De ne pas avoir de scrupules. Certains qui peuvent avoir un petit peu des réticences, qui veulent faire un petit peu, mais pas beaucoup. Ils vont être un peu moins puissants. Voilà. Les conditions aussi, c'est le scrupule. D'accord. D'accord. Maintenant, tu vas observer quelle dynamique permet à la force négative qui est lancée par les rituels occultes de magie noire de se lier à la partie subliminale. Quelle dynamique permet de se lier à la partie subliminale ? Donc, il faut qu'il y ait une brèche. Je vois une brèche dans la partie subliminale. D'accord. Il faut une brèche. Et là, ça rentre dans la brèche. Ok. Tu vois, cette énergie noire qui arrive. D'accord. Ça fait comme une aile. Comme une aile, tu vois, qui se promène comme ça, qui flotte et qui attend. Qui attend le moment. Tout à fait. Et là, il suffit que la personne soit attristée, qu'elle ait eu un événement pas trop sympathique. La brèche commence à s'ouvrir. Et là, hop. Ok. C'est une espèce d'énergie noire qui flotte. Peut s'y engouffrer. D'accord. Une brèche. Ok. Il faut une brèche. Et quels remèdes sont les plus efficaces pour devenir immunisés contre l'attaque de la magie noire ? C'est difficile parce qu'on a quand même tous, à certains moments, des états émotionnels fluctuants. Ok. Donc, il faudrait vraiment être dans un état de conscience très, très élevé. D'accord. Pratiquement ne plus avoir accès à des émotions négatives, qu'on peut appeler ça entre guillemets, évidemment. Chacun fait comme il peut, on est humain, on sait ce que c'est. Mais à un moment, tu apprends le décès de quelqu'un, même si tu as une conscience élevée, tu vas être attristé. D'accord. Est-ce que tu vois des remèdes qui seraient efficaces ? Ou non ? Il faudrait faire attention à ces énergies presque tous les jours. Peut-être faire quelque chose le matin en se levant. Une sorte de réalignement, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais faire remonter l'énergie le long de ton corps tous les matins. D'accord. Te mettre vraiment dans une énergie de lumière. D'accord. Essayer d'y rester le plus longtemps possible. Là, il y a moins de brèche. Ok. Et ne pas manger trop d'aliments malsains. Tout à fait. Ok. Des trucs qui te font baisser en énergie en fait. D'accord. Des cigarettes. D'accord. Mais bon. Oui, c'est vrai que ça, ça peut vraiment faire baisser les gens en énergie. Mais tu peux contrecarrer en faisant une petite pratique énergétique. Pas longue. Ça prend une minute. Et boire de l'eau. Et boire de l'eau. De l'eau. D'accord. Et est-ce que tu vois la magie noire, est-ce qu'elle peut créer des retours sur la personne qui la demande et sur le magicien qui l'a émis ? Alors, c'est encore une question de scrupules. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de scrupules, c'est-à-dire qu'ils sont clairs avec ce qu'ils font. Ils veulent le mal d'une personne et pour eux, c'est normal. Ok. Donc, ils n'ont pas de doute et pas de faille. D'accord. Donc, pas de retour ? Et bien moins. Ok. Mais, quand même, à un moment, ils auront une faille et ils peuvent tous reprendre d'un coup. Donc là, c'est cancer, leucémie. Ok. Ils peuvent tous reprendre, mais vraiment d'un coup. Le jour où ils sont touchés émotionnellement, de plus près. Et bien là, là, ils ont une faille. Et le retour se fait. Ce n'est pas beau à voir. D'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a des sujets des religions officielles qui pratiquent la magie noire ? Oui, non, partiellement. Officiellement, ils ne veulent pas le dire. Est-ce qu'il y a des sujets des religions officielles qui pratiquent la magie noire ? Des personnes. Ils vont te dire que c'est pour s'en protéger. Ok. Voilà ce qu'ils vont annoncer. Officiellement. Ok. Mais, dire officiellement qu'ils pratiquent, je ne crois pas. D'accord. Même en Indonésie, je ne vois pas que c'est officiel. Et qui sont ces sujets ? Et pourquoi ils pratiquent-ils la magie noire ? Parce qu'ils veulent rester puissants. D'accord. Dans l'Église catholique, ils pratiquent la magie noire. D'accord. Mais il ne faut pas le dire. D'accord. Quand même, ce n'est pas de l'amour. Les catholiques ? Les catholiques. Bon, les musulmans, évidemment. Oui. Le bouddhisme, ils peuvent avoir un côté noir aussi. D'accord. Ce n'est pas vraiment une religion, mais ils ont une partie sombre. Après, il y a les Amérindiens. Oui. Oui. Je ne vois pas ça chez eux. Ah, d'accord. Ok. Je vois qu'ils font des rituels. Des rituels de protection. Ils ont quand même été beaucoup attaqués. D'accord. Mais je ne vois pas qu'ils ont attaqué qui que ce soit. D'accord. Il y a des énergies sombres aussi chez eux. D'accord. Il y a des gens peu clairs. D'accord. Ça coupe encore ? Non, non, ça va. Ça va aller. C'est très bien. Alors, attends. On en était où, là ? On en était à 5. Tu m'entends ? Oui, je t'entends parfaitement. Donc, on en était à plonger en toi profondément, retrouver le niveau de transe où tu étais tout à l'heure. Un, deux, trois, trois, toujours plus profond. Un, deux, trois, trois, toujours plus profond. En toute sécurité, en tout confort, un... Estelle ? Oui. Ça va ? Hum ? Impeccable. J'aurais voulu savoir si, au fil de l'histoire, depuis les premiers rituels de magie noire qui ont pu exister, jusqu'à la guerre 14-18, disons-nous, est-ce que tu vois des grandes orientations qui se seraient prises dans l'histoire de l'humanité suite à des pratiques de magie noire collective ou consciente ou faites par telle ou telle communauté ou tel ou tel organisme ? Est-ce que tu vois des grandes inflexions historiques ? La Révolution française ? La Révolution française ? Hum. Il y a eu une incidence avec Londres. Ok, incidence avec Londres, tu peux me préciser ça ? Je vois qu'il y a un travail qui a été fait sur la France. Ah, ok. Depuis Londres ou l'Angleterre, enfin... Depuis l'Angleterre ? Par là-bas. D'accord. Par le biais de communautés, de gouvernements. Ok, d'accord. Peut-être les mêmes, hein. D'accord. De certains qui avaient des intérêts. Ok. Est-ce que tu vois d'autres grands changements de cap comme ça dans l'histoire ? Juste tu survoles comme ça l'histoire. Pour l'instant, on ne rentre pas trop dans le détail. Des grandes inflexions. Ça me dit les accords de Marrakech, là, qui ont été signés il n'y a pas longtemps. Après, d'un point de vue plus ancien. En Chine. En Chine. Ah, la guerre du Vietnam. Le Vietnam, ok. Ouais. Est-ce qu'il serait juste de dire que tous les grands changements de cap comme ça, dus à des rituels de magie noire, est-ce qu'on peut les identifier justement du fait qu'il y ait eu des grandes ruptures, soit sous forme de guerre, de révolution, des actes plutôt violents, identifiables dans l'histoire ? Est-ce que ça nous permettrait ça de... Il y a beaucoup de manipulations, en tout cas. D'accord. D'accord. Ça me disait le tsunami aussi qu'il y avait eu en Asie. Ah. Bon, mais là, c'est plus particulier. Mais, ou alors la Terre s'est révoltée. D'accord. Ça m'a parlé du tsunami. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, ni dans quel pays. C'était la Thaïlande. C'était en Indonésie, oui. Soit c'est... Je pense que la Terre, à un moment, s'est un petit peu révoltée contre toutes ces attaques. D'accord. Parce qu'il y a des choses qui sont malsaines sur la Terre. Ok. Par le biais de toute cette manipulation. D'accord. Cette manigance de certains. La Terre a envie d'épurer. D'accord. La Terre n'a plus envie de voir toutes ces entités complètement noires. Ça la desserre complètement. Est-ce que tu vois la Terre se révolter à d'autres moments qu'à ce moment-là ? Est-ce que c'est la première fois qu'elle se révoltait ? Dans l'histoire ? En ce moment. En ce moment, avec tous les volcans. Ok. Peut-être qu'il va y avoir des tempêtes. Ok. Elle ne veut plus voir toutes ces... Mais à chaque fois qu'il y a des grandes attaques de magie noire dans l'histoire, est-ce que tu vois Gaïa se révolter ou non ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou c'est quelque chose qu'elle fait à chaque fois qu'il y a des grosses attaques comme ça ? Non. Non ? Ce serait quelque chose de relativement nouveau, cette réponse ? De la Terre ? Oui. La Terre, on voit qu'elle a fait des grands changements il y a très 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 longtemps. Oui. Elle a eu une période de calme. D'accord. Elle s'est reposée. D'accord. Et effectivement, comme elle s'est reposée, elle a laissé faire les humains. Finalement, là, elle aussi se réveille. D'accord. Et là, elle est stupéfaite. D'accord. De voir qu'elle porte certains individus qui ne sont pas là, ni pour eux, ni pour les autres, ni pour elle. D'accord. Donc, en fait, ils n'ont plus rien à faire ici. Et là, ça va secouer. Ok. Je la vois, la Terre qui devient un peu rouge de colère. Oui. Et qui va secouer pour... Eh bien, ceux qui sont malsains vont tomber. D'accord. Ils seront pourris. Ils sont affaiblis, si tu veux. D'accord. Comme un fruit, tu sais qui est pourri. Eh bien, tu ne peux pas l'attraper. D'accord. Ils se désintègrent quand tu l'attrapes. Eh bien, ça va faire en sorte que, quand elle va secouer, ceux-ci vont s'effondrer. Et les autres seront solides et ils pourront rester. D'accord. À propos de ces rituels de magie noire, là, on va les prendre un par un. Vatican, franc-maçonnerie, gouvernement, état profond, etc. À propos de ces rituels de magie noire, est-ce que tu vois des rituels particuliers qui sont faits en ce moment ? Et dans quel domaine, dans quel secteur ? Comment tu vois ça ? Là, je vois les... Là, il y a les laboratoires pharmaceutiques qui apparaissent. D'accord. Donc, de plus dans le domaine de la santé ? Oui. Ils ont beaucoup œuvré dans le domaine pour tenir les laboratoires, si tu veux. D'accord. On les a manipulés. La santé. Est-ce que tu vois d'autres secteurs ? Les médias, la télé. Les médias, ok. Et Internet. Ok. Tu vois, tout à l'heure, on a été coupé. Je pense que ça fait partie du processus actuellement. D'accord. D'accord. Tout à fait. Eh oui, parce que, bon, leur plan est en train de se désintégrer parce qu'on communique entre nous par Internet. Ils ont voulu fermer les bars et les restaurants, les lieux de vie pour qu'on ne communique plus. Mais on communique quand même par Internet. C'est la seule chose qu'ils n'avaient pas prévue. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres grands réseaux, alors soit des réseaux, soit des trafics, soit d'autres réseaux liés directement à ces pratiques de magie noire qui se passent en ce moment ? Je ne vois pas. Tu sais, ça me montre l'autre fois. On nous a parlé du canal de Suez où il y avait eu un incident avec l'Evergiven. Oui, tout à fait. C'est quand tu m'as parlé. Ça m'a montré le trafic maritime. D'accord. C'est pas lié... Disons que la magie noire est reliée à l'état profond actuellement. D'accord. C'est le plus gros impact. D'accord. Donc, comme ils manipulent tout, je suis amenée à voir des pratiques en lien avec leur activité sur Terre. Les laboratoires pharmaceutiques, le trafic maritime. Oui. L'armée, ils ont de moins en moins de prises dessus. D'accord. Ils essayent maintenant, si tu veux, de passer au-dessus de l'humain parce que l'humain, il n'y a pas beaucoup de prises. D'accord. Donc là, ils sont dans les réseaux Internet. Ils continuent un peu dans les journaux télévisés, un peu de journal papier, parce qu'ils ont du mal à atteindre l'humanité. Et concernant les trafics, entre guillemets, traditionnels, même si c'est vraiment pas très beau, les trafics traditionnels de prostitution, de drogue, d'enfants, d'organes, tous ces trafics auxquels on était habitués, malheureusement. Comment tu vois ça ? Déjà, les Vergaiven, il devait y avoir quelque chose là. D'accord. Et puis, ils ont été beaucoup court-circuités déjà. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vois, même la drogue en tant que telle, il y a beaucoup moins de réseaux. ...della cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. In realtà, non esiste una sessione d'ipnosi investigativa. Non que non si possa faire investigazioni d'ipnosi, però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si est faite investigazioni. ...per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni. Attraversa densità. Passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze. Per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi, come ingurgitare acqua o... eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo, o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì. E il no, da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì. Che per l'altro, invece, no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente. È assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi in investigazione, in ipnosi? Il lavoro non è semplice. Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Quindi noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone. Ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi? Come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali invertebrati, gli zetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione? E ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante. C'è sempre contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione. Perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buono questa informazione. Quindi se noi su diecimila persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove ci è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne emetta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate, da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. C'è anche un'altra cosa, supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi, e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio, arrivano delle informazioni, e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo, e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, aperto un canale di comunicazione a cui non può avviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto, che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbero esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque? Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità. furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi, come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con un'alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che... Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet. Per esempio, un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? L'ANSA, in Italia. A DN Kronos, qualche telegiornale, è che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala, sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base, la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti. Magari ha quattro followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attincano a quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazioni comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video di Sclosures ciao ciao